Salut tout le monde, c'est Jibril Dramé, plus connu sous le nom de Gadaï, je suis sur le vrai mec avec Mamo Hit. Je m'appelle Jibril Dramé, je suis un artiste visuel, filmmaker, curator, independent scholar et j'ai fait plein de choses dans tout ce qui est médias, communication et curation d'art, commissariat d'art en général. Et j'ai commencé à faire du graffiti à l'âge de 15 ans ici au Sénégal avec mon cousin Dib, des Misérables Graffes. Et quelques temps après, le graffiti au Sénégal a commencé à se développer et du coup, je me suis dit qu'il fallait saisir cette opportunité-là de documenter ce mouvement-là qui commençait à prendre de l'ampleur. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années avant de me focaliser sur la photographie artistique. J'ai été journaliste aussi pour le journal LAS. Et aussi, j'ai eu à travailler dans le gouvernement en tant qu'assistant en communication. J'ai aussi photographe au ministère du Tourisme, puis à la gouvernance locale avec notamment Abdoulaye Djoufsar avant de démigrer aux États-Unis où j'ai vécu pendant deux ans. En tant qu'indépendant aussi, j'ai travaillé avec pas mal de petites compagnies, notamment MTV et d'autres compagnies qui sont dans les médias. Et aussi, j'ai eu à travailler pour féliciter le film Félicité pour une projection à Los Angeles. Et j'ai eu à faire de la curation pour un festival qui s'appelle Afro Music Festival à Los Angeles avant de rentrer ici au Sénégal en mai dernier pour la Biennale de Dakar où j'ai exposé dans le cadre de la Biennale de Dakar avec mon projet Néhénel qui a eu à faire à Dispo de Festival en 2016. Puis, cette année qui a été accueillie ici pour la Biennale à la coop, cofondée par Anta Diak et Papa Chimère Diop, actuel directeur clientèle de Wow Telecom. De tout homme, c'est juste qu'on a tous des sensibilités différentes. Donc, forcément, que tu sois créatif, je me considère comme un artiste visuel. Et pour le moment, depuis que j'ai arrêté d'utiliser les bombes, j'utilise la photographie comme support, je disons que c'est la sensibilité. Ma sensibilité, elle est personnelle. Et la sensibilité de Mali Guéli, elle est différente de la mienne. La sensibilité d'Omar Victor Diop ou de Siaka ou d'Antoine Tempé ou de Sarah Oueswa du Nairobi ou de Akra Photo ou d'Erik Gamfi du Ghana, etc. Tous ces gens-là, ils ont une sensibilité spécifique à eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qui me différencie de tous ces créatifs-là. Premièrement, c'est de s'aimer. Et aussi de s'entraîner à boire beaucoup d'eau et ne pas avoir une seule activité. C'est-à-dire d'avoir plusieurs activités qui te permettent de calmer son stress. Parce que tout le monde se stresse. J'en ai beaucoup. Mais les projets qui sont à court terme, disons que c'est d'abord... L'un de mes premiers projets fut Ma ville colorée qui a été exposé en Allemagne, qui est une série de photographies du mouvement de graffiti ici au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire un film, plutôt un livre, un livre sur le graffiti en Afrique. Parce que dernièrement, j'ai été beaucoup impliqué dans tout ce qui est recherche. J'ai été invité à l'ACASA 2017, la 17e édition d'ACASA à Accra, qui est une conférence sur l'art et la culture en Afrique. Et aujourd'hui, j'ai envie de finir deux villes, disons Johannesburg et Marrakech. Ainsi, je pourrais éditer le film, trouver un éditeur pour l'éditer. Et le livre, plutôt, encore une fois. Et aussi, j'ai envie d'ouvrir une grande galerie, j'ai envie d'ouvrir une fondation, j'ai envie de montrer le travail des autres. Et je suis dans ce sens-là. Actuellement, je travaille sur beaucoup de projets d'interior designing, où je place beaucoup d'œuvres d'artistes africains et de la diaspora en général, notamment mes jeunes frères qui sont là, et aussi des amis, des collègues avec qui on a connu les temps durs. Donc aujourd'hui, il est temps aussi d'éduquer, d'éduquer la clientèle sénégalaise sur l'achat d'art, parce que pour eux, c'est une aide à l'artiste, alors que c'est de l'investissement. Beaucoup de gens font des placements sur les œuvres d'art, parce que c'est beaucoup d'argent des artistes qui émergent, comme les Maligueli, comme les Siakasopo Traore, comme les Assy Vio Bizinga, les SM Candy, les Abdullah Endao, les Papi One, et tous ces gens-là qui sont dans le milieu de l'art, les Madpixels, etc., qui sont dans l'art contemporain, Omar Ba, etc., etc. Donc tous ces gens-là, j'ai envie aujourd'hui de rendre l'appareil à cette belle nation qui est le Sénégal et essayer d'éduquer nos décideurs, nos cadres qui ont de l'argent, mais souvent qui peinent à investir dans ça, parce qu'ils pensent que c'est de l'aide plutôt que d'investir. Ils préfèrent acheter des œuvres d'Europe 1 ou bien aller pour un voyage sur Paris, claquer beaucoup d'argent, alors qu'il est possible d'acheter des œuvres ici, de faire des placements d'investissement. Et donc l'idée est de faire ça, en fait.